L'unité de coordination nationale RAID+, et le ministère de l'environnement et des ressources forestières ont organisé, avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, le mardi à l'OME, l'atelier d'échange sur l'état d'avancement et de renforcement des capacités des acteurs du projet de soutien à la préparation de la RAID+. Après deux ans de mise en œuvre, le projet a quand même pu réaliser certaines activités phares, c'est-à-dire certaines activités de base qu'il faut nécessairement faire avant de démarrer réellement, si je peux me permettre de dire ainsi. Par rapport à ces activités, je peux dire que c'est la mise en place des comités préfectureaux de développement. Ils ont parlé, je crois, de 25 comités de développement durable. C'est une chose très importante. Ils ont accompagné les ONG, ils ont fait beaucoup de formations pour faire connaître à la population ce que c'est que RAID+, ce que cela peut apporter. Sur ce plan, je peux dire que le projet a fait un grand pas. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la troisième mission d'appui de la Banque mondiale au projet de soutien à la préparation à la RAID+. La présente mission d'appui de la Banque mondiale est la troisième sur le processus de mise en œuvre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre RAID+. Nous devrons mettre l'accent sur la sensibilisation, l'information et l'implication des acteurs et démarrer les études analytiques sur le terrain en vue de nous permettre de concevoir une stratégie nationale RAID+. Elle a pour objectif global de faire le point sur l'état d'avancement du projet et de renforcer les capacités opérationnelles des acteurs impliqués pour une gestion efficace et efficiente du dit projet.